Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A la fin de Dédé, opérette d'Henri Cristinet, un groupe de syndicalistes entre en scène pour énoncer ses revendications. Ainsi, l'opérette présente à travers les âges un constant reflet de la vie sociale, parfois cocardière ou moralisante. Elle n'hésite pas non plus à se moquer de la politique du militarisme, de la religion ou de l'amour. Vive l'amour, la jeunesse, c'est la révolution, chante Marguerite dans Le Petit Faust d'Hervé. Composée en 1869, cette parodie loufoque de Gounod présente un visage inattendu du répertoire léger. Loin d'être seulement une musique de divertissement, l'opérette contribue à la critique sociale et porte en elle une charge subversive. Ce compositeur qui va découvrir la musique comme organiste, chez les fous, à Bicêtre, qui va inventer les premières opérettes, ça ne s'appelle pas encore opérettes à cette époque-là, avec ses malades et avec le personnel soignant. Le texte de toutes ces premières petites pochades est véritablement lié à la folie. Je crois que ça permet de lire de façon radicalement différente l'opérette quand on sait ça. Ce n'est pas par hasard que l'opérette a vu le jour sous le Second Empire. Régime pour le moins paradoxal. Napoléon III est par certains aspects un despote, mais c'est aussi un libéral qui favorise l'essor industriel. Sous son règne, la société française semble gagner par une frénésie de plaisir. La classe dominante aime se divertir et accepte parfois qu'on se moque d'elle, comme le fait Offenbach. La vie parisienne décrite avec justesse l'affairisme qui s'empare alors de la société française. On savait que se manquer du pouvoir, surtout quand le pouvoir désirait être fort, c'était un peu jouer avec le feu. Et c'était ce que le public cherchait. Le public spécifique d'Offenbach demandait à ce qu'on se fiche de lui. Dans la Péricole, vous avez ce vice-roi du Pérou qui, exactement comme Napoléon III, s'enfuit par une petite porte dérobée, comme Napoléon III sortait des tuileries. Il avait des amis parmi les gens du pouvoir, et ça lui permettait de rester en rapport ambigu avec une cour qui le supportait, qui l'invitait de temps en temps. L'impératrice ne l'aimait pas, mais l'empereur était probablement très amusé. Par ailleurs, chez Offenbach, il y a un élément qui me paraît subversif, qui est le rapport des hommes et des femmes. Dans l'opéra, à ce moment-là, la plupart du temps, la femme est une pauvre faible créature, qui est soit livrée à ses horribles passions, mais justement, elle va le payer de sa mort, c'est la traviata, soit la femme, c'est une pauvre godiche qui est perdue dans les malheurs du temps, c'est Marguerite de Faust. Marguerite de Faust, c'est quand même une dinde absolue. Alors que chez Offenbach, toutes les femmes sont plutôt, au contraire, c'est plutôt des images subversives de fortes femmes. Alors évidemment, il y a la grande buchesse de Girolstein qui aime les militaires et qui s'envoie toute la troupe les uns par les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada « J'aime les militaires, oui, j'aime les militaires, oui, j'aime les militaires, oui. » Si Offenbach et ses librettistes construisent avec habileté les intrigues théâtrales lorsqu'il s'agit de tourner en dérision le pouvoir politique français, ils adoptent un ton plus caricatural pour présenter les ennemis de la France. Dans la grande buchesse de Girolstein, une principauté allemande est en proie au militarisme furieux à travers le personnage du général Boum. « On préfère un nevi se tâche, tremble en pelot, quand il aperçoit le panache que j'ai là-haut, le panache que j'ai là-haut. » « J'aime les militaires, oui, j'aime les militaires, oui, j'aime les militaires, oui. » Tout cela n'empêchera pas Offenbach de se voir accusé, après la défaite de 1870, de complicité avec l'Allemagne. Les milieux antisémites veulent voir dans ce juif allemand, roi des divertissements du Second Empire, l'un des responsables de la décadence française. « Voyons, monsieur, résonne en politique. Parlez politique avec vous. Et pourquoi pas ? » Les bouleversements politiques constituent également le sujet du premier grand succès de Charles Lecoq, créé à la même époque. Dans la fille de Mme Mangot, vous avez l'air célèbre, ce n'était pas la peine assurément de changer de gouvernement. Dans l'opérette, c'est sous le directoire, un chansonnier qui le chante ça pour dire que ce n'était vraiment pas la peine de renverser le roi pour arriver à ce régime, à cette république, corrompu, pourri, etc. Or, elle date de quand la fille de Mme Mangot ? De la république qui a 10 ans d'âge. Et les scandales commencent. Et donc c'était perçu par l'auditoire comme signifiant que ce n'était pas la peine de proclamer la république pour avoir les mêmes scandales, les mêmes corruptions qu'avant, enfin, sous Napoléon III, etc. C'était perçu comme ça, comme une chanson d'opposition. La fin du XIXe siècle sera davantage obsédée par le thème de la revanche. Les Français veulent combattre l'Allemagne et libérer l'Alsace-Lorraine. Et l'opérette, elle-même, accorde une place grandissante aux soldats sous prétexte d'humour. Du petit duc de Lecoq au mousquetaires au couvent de Varnay, le théâtre se moque gentiment de l'armée dans une sorte de plaisanterie fraternelle. Tout le monde faisait son régiment. Alors c'est un des rares points communs, enfin, tout le monde, tous les mâles faisaient leur régiment, mais les femmes en entendaient parler, c'est moins qu'on puisse dire. Ça a duré longtemps, il faut se souvenir que la crise militaire c'était 3 ans, 3 ans de la vie de gens dont l'espérance de vie était beaucoup plus courte qu'aujourd'hui, au moment de la guerre de 1914, on fait non pas 3 ans, mais 7 ans, les 3 ans de leur service plus les 4 ans de la guerre. Donc c'était un moment extrêmement important de la vie des garçons et même de la vie sociale. Ça réglait par exemple les dates du mariage, des choses de ce genre. Alors le comique troupier est un comique à ficelles, les personnages sont archétypés, on en fait des pitreries bon-enfant. Elle est belle, elle est mignonne, c'est une bien jolie personne, pour lui parler depuis longtemps j'attends, dans son café il n'y a plus de clients, alors c'est de pire en pire, on dirait qu'elle les attire, avec son chignon qui est toujours bien coiffé, la belle caissière du grand café. Qu'elle parle de l'armée ou de la religion, l'opérette du 19e siècle pratique généralement un humour assez inoffensif. Quelques ouvrages vont un peu plus loin, sous l'effet peut-être de l'anticléricalisme, en plein essor sous la 3e république. Dans le moment où l'opérette décline, c'est un genre qui s'est, comment dirais-je, qui s'est complètement confit, avec une structure qui ne change plus. Alors pour faire une opérette, il faut un, un air militaire, deux, un air de comique troupier, trois, un air à boire, il y a toujours un air à boire, quatre, un air un peu cochon, un peu hilar machin, un air sentimental. Les histoires sont toujours les mêmes, c'est presque toujours des histoires de militaires qui veulent rentrer dans des couvents. Ah, il y a toujours un curé qui chante, et c'est toujours la base, parce que c'est un curé un peu bon vivant. Autour de 1900, la belle époque déploie dans beaucoup de domaines une inventivité extraordinaire. Des moyens de transport, à l'aménagement des villes, en passant par la création artistique, l'esprit novateur déploie toutes ses trouvailles. Cet esprit moderne engendre aussi dans son sillage un regard humoristique particulièrement décapant. Le compositeur Claude Terrasse relie le monde de l'opérette à celui de l'avant-garde insolente. Il tourne en dérision les inventions modernes dans La botte secrète, l'histoire d'un égouttier créé en 1903. Les égouts de Paris, c'est Venise chez soi. Les égouts de Paris, c'est Venise chez soi. Au cours de la Première Guerre mondiale, l'opérette renoue avec l'élan patriotique. Des concerts et des représentations théâtrales s'organisent pour soutenir l'effort des poilus. Les vedettes du café-concert vont chanter sur le front. Le compositeur Henri Goublié-Fils écrit La cocarde de Mimi Pinson sur un livret de Maurice Ordonneau. L'histoire d'amour entre une midinette devenue infirmière et le fils de son patron blessé au combat. Créée en 1915, l'œuvre sera la plus populaire de la Grande Guerre. Le ton change radicalement dès la fin de 1918 avec la création de Fifi, prévue initialement le 11 novembre. Ce jour-là, on peut lire sur la porte du Théâtre des Bouffes parisiens, reporté pour cause de victoire. Ainsi commencent les années folles, empreintes d'une certaine insouciance rieuse, au moins sur les scènes de théâtre musical. Plus question de célébrer l'ordre social ni la patrie, plus question d'effort ni de morale républicaine ou religieuse, plus question même de grands élans amoureux. Désormais, tout est bon pour servir l'esprit frivole. La bourgeoisie moderne veut se moquer d'elle-même. Moi j'ai des terres, moi des coupons, des tas de terres, des tas de coupons, j'ai tant de terres que j'ai mes pères. C'est comme moi dans mes coupons, à quelle affaire, quelle obsession, d'avoir des terres et des coupons, je gère mes terres, dans mes terres chères, et moi je coupe les coupons. Ceux qui font cas de la richesse ne savent pas, chez Recontest, l'Etat, les soucis qu'elle apporte sans cesse. Ceux qui font cas de la richesse ne savent pas, quelle richesse qu'elle a sur le coupon, elle a participé. Ah les millions, quelle affaire, quel mauvais, quel triste emploi ! Au fond d'être millionnaire, comme vous et comme moi ! Ah les millions, quelle affaire, quel mauvais, c'est ton emploi ! Au fond d'être millionnaire, comme vous et comme moi ! Telle qu'elle apparaît dans le miroir de l'opérette ou dans les films de Sacha Guitry, la jeunesse des années 1920-1930 aime le luxe et l'argent facile. Cristiné et Vilmetz lancent le slogan dans leur opérette Dédé où Maurice Chevalier entonne, dans la vie, faut pas s'en faire. Travailler, prendre un métier, c'est le conseil que je vous donne. Je lui dis comment, vous voudriez que je vole le pain d'un ouvrier. Dans la vie, faut pas s'en faire, moi je ne m'en fais pas. Ces petites misères seront passagères, tout ça s'arrangera. Je n'ai pas un caractère à me faire du tracas. Croyez-moi sur terre. C'est le premier oeuvre lyrique où intervient sur scène et en chanson un délégué de la CGT. Parce qu'il intervient pour provoquer la grève dans le magasin de chaussures. Ne serait-ce que pour ça, sur le plan d'histoire sociale, ça mérite d'être connu. Maurice Yvin se penche davantage sur la frivolité amoureuse, dans trois opérettes intitulées successivement « Ta bouche, pas sur la bouche » et « Bouche à bouche ». La femme formative est une créative Qui n'a que de très bons sentiments Mais sa pronté même, sa faiblesse extrême L'exposé d'un mauvais jugement Non, non, jamais les hommes ne le sauront Ce que nous sommes, nous mentons Mais si nous mentons, si bien c'est pour ne pas faire de chagrin Non, 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 jamais les hommes ne sauront Ce que nous sommes, nous mentons Mais nos cœurs sont effotifs Puisque c'est toujours pour notre motif Raoul Moretti, jeune compositeur marseillais, fait scandale avec l'affiche de son opérette « Trois jeunes filles nues » Tandis que Louis Betz, musicien raffiné dans la tradition de messager Compose la SADMP, Société Anonyme des Messieurs Prudents Dans la SADMP, c'est vraiment avec une sorte de manque total de pudeur Que la femme est présentée comme un objet mis aux enchères Que l'on peut, dont on peut bénéficier, dont on peut jouir à plusieurs En créant une société anonyme Pour pouvoir, où chacun a des parts et des actions Et au prorata, puisqu'il y a un air très célèbre qui s'appelle le prorata Au prorata de ce que ces messieurs auront apporté Ils pourront jouir de la dame en question Donc c'est à la fois une façon extrêmement cynique de voir la femme C'est aussi une façon extrêmement cynique de voir le système économique de l'époque Où on se rend très bien compte que tout peut être acheté Tout peut être l'objet de bénéfices Et tout peut être l'objet du montage d'une société anonyme Et rentrer dans le circuit de l'économie bourgeoise Dans les années 30, l'affrontement politique se durcit La progression du communisme et du fascisme imprègne les conflits de la société française Pourtant, les compositeurs de musique légère ne semblent guère partager ses crispations et ses inquiétudes Il reste en retrait par rapport aux idéologies de l'époque Les auteurs d'opérettes, très souvent, sont plutôt des gens de centre-droit Parce qu'ils sont cyniques, parce qu'ils ne croient en rien, parce qu'on se marre de tout Parce qu'on se distancie de tout Il faut un peu cet esprit-là Loin de tout engagement, Maurice Chevalier poursuit son exploration désabusée des rapports entre hommes et femmes Au même moment, la jeune chanteuse Mireille, qui a débuté elle aussi dans l'opérette, Se moque des bourgeoises frivoles, insensibles au changement d'époque Je connais des femmes qui s'imaginent Qu'on voudrait tous les gens Leurs histanes ou leurs fermes pires Et leurs manteaux de bisous Elles ont des toutes de la musique Du la chance des nanas Des salles de bain en mosaïque Elles ont donné Je n'ai qu'à vous faire Rien de ça me tuer Ça c'est un mystère L'insouciance qui règne à Paris contraste avec les drames qui se préparent dans le reste de l'Europe Les persécutions nazies forcent de nombreux compositeurs à l'exil Kurt Weill, après le succès de l'Opéra de Katsu, une sorte d'opérette engagée, arrive dès 1933 dans la capitale française L'opéra de Katsu, votre nom est devenu populaire à Paris France Actualité désire connaître quelques impressions sur vos œuvres présentées à Paris Je me réjouis beaucoup que la société musicale La Serenade m'ait appelée à Paris Pour faire connaître au public français qui a accueilli avec un tel intérêt mon opéra de Katsu Mes deux œuvres Mahagoni et Daya Zaga L'une de ces œuvres, sketch musical Mahagoni, fut écrite avant l'Opéra de Katsu Et j'espère aussi que je pourrai montrer bientôt au public français les efforts de la musique moderne D'abord fêté par le tout Paris, Kurt Weill participera à certains spectacles comme La Marie Galante Mais la France, à la veille de la guerre, reste un refuge précaire pour les compositeurs étrangers Oscar Strauss qui triomphe avec les trois vales en 1938 Emmerich Kalman, compositeur de la princesse Xardas Ou Kurt Weill finiront par s'exiler à New York où les attendent les scènes de Broadway «Alles unter einen Hut » «Ist das nötige Geld voranden » «Ist das Ende meintens gut » «Dach nur er in trüben fische » «Hatt er ins den kunst bedroht » «Doch amenn fair eins am fische » «Essen sie des armen brots » La débâcle de 1940 et l'occupation allemande n'arrêtent pas la vie des spectacles Abondamment représentés à Paris sous l'occupation Sacha Guitry, Mistinguet, Cocteau ou Fernandel continuent à se divertir Non sans un certain aveuglement au moment où certains de leurs amis comme Reynaldo Hahn Doivent se réfugier en zone libre tandis que d'autres partent vers Auschwitz Durant cette période, les théâtres évitent le répertoire chorogique d'Offenbach pour obéir aux consignes données par l'occupant La critique politique n'a pas survécu aux années folles En 1944, l'effroi suscité par les horreurs du nazisme puis l'explosion des premières bombes atomiques rend quelque peu dérisoire la frivolité qui régnait avant-guerre Indifférente aux situations de la vie moderne l'opérette à grand spectacle se replie sur les tableaux touristiques et sentimentaux qui nous laissent guère de part à l'esprit frondeur On pourrait même opposer le style d'Offenbach qui persiflait la société du Second Empire à la vision kitsch du Second Empire donnée en 1948 dans Violette impériale de Vincent Scotto Le milieu intellectuel qui s'impose dans les années 50 influencé par l'existentialisme et l'engagement communiste a plutôt en horreur les divertissements bourgeois qu'on associait hier encore à l'esprit de Paris Le théâtre de boulevard et l'opérette ne suscitent plus que le dédain de la jeune génération Le monde de l'opérette est devenu très très vite déprécié dans les théâtres parce qu'on le faisait d'abord très très vite les gens arrivaient le lundi et on jouait le samedi je me souviens avoir eu une lecture d'orchestre et une générale et puis voilà on faisait la première et il n'y avait même pas de répétition réellement où on pouvait parler un peu de musique et tout ça les gens venaient avec leurs costumes donc ça faisait des productions qui étaient complètement disparates aussi bon quand on était un chanteur dans les années 50-60 on se devait d'avoir une garde-robe donc ça donnait des spectacles qui n'étaient basés sur rien qui n'avaient pas vraiment de mise en scène on faisait tu rentres à gauche puis là tu rentres à droite et puis voilà La critique sociale devient plutôt l'affaire des humoristes professionnels les virtuoses du sketch s'appliqueront à démonter les tics sociaux et les modes passagères vous allez voir sur ma moto à qui c'est beau à que je file et tout défile tout ce qu'on a fait en France que ça soit les misérables, que ça soit Notre-Dame de Paris que ça soit les tentatives d'Aznavour avec M. Carnaval de Beko avec Pierre Hadarande, tout ça c'est des comédies dramatiques musicales mais qui n'ont pas cet humour spécifique très français, très intelligent qui caractérisaient l'opérette de la grande époque En attendant de nouvelles créations musicales humoristiques il vaut mieux pour retrouver l'esprit décapant de l'opérette retourné vers le classique surtout lorsque les mises en scène abordent ce genre comme un théâtre à part entière d'une déconcertante actualité Bréfort, qui était un espèce de ancien tollard, chauffeur de taxi anarchiste a écrit un livret qui est un livret quasiment shakespearien freudien cet homme-là, il en a écrit d'autres mais cette œuvre-là est particulièrement parfaite l'argent c'est dégueulasse c'est l'opium des grossiomes et ça ne tient pas en place constamment ça fout le camp y'a qu'une excuse en somme pour celui qui est bourré c'est d'avoir parole d'homme bien fait pour le gagner d'oubillaud let's go de gris-pi c'est l'oseign pas d'est-ce qu'on conseille et pas de touche au l'espi pas d'est-ce qu'on conseille et pas de touche au gris-pi pas d'est-ce qu'on conseille et pas de touche au l'espi au gris-pi